Le mot terrorisme, si nous revenons à l'origine latine, il y a le mot trembler. Et c'est vrai que ce que cherchent les terroristes, c'est de faire trembler la population, créer la panique, la peur, c'est-à-dire déstabiliser une société, déstabiliser un État, déstabiliser une situation, et pour cela, il n'y a pas mieux que la mort aveugle qui frappe n'importe où, n'importe qui. Tout le monde est innocent, mais elle frappe. Et ça, c'est quelque chose, c'est une arme qui n'est pas une philosophie, une idée, c'est un moyen. Alors c'est pour ça qu'il y a une distinction à faire entre terrorisme et la résistance, qui peut utiliser la violence pour résister, pour faire partir un occupant, comme ce fut le cas en France. Certains États confondent terrorisme avec résistance quand ça les arrange. C'est arrivé aussi, dans certains cas, des pays civilisés et des États de droit, qui, pour des raisons très obscures, ont dû recourir à ce genre de terrorisme, c'est-à-dire des actes sauvages, brutals, pour se débarrasser de quelque chose de plus dangereux. Alors d'abord, à la terreur, je pense que la réponse par la terreur est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, mais je ne la condamne pas à 100%, parce qu'il y a un certain moment où l'État de droit, la démocratie, la justice, le respect des droits de l'homme sont impuissants et incapables de lutter contre le terrorisme. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui en France. C'est un grand débat. Je me souviens, à Human Rights Watch, on a fait une réunion après le massacre de Charlie Hebdo, et moi j'ai eu une discussion avec Robert Bedinter, qui lui défendait, évidemment, absolument l'État de droit. Et ça, c'est la politique, évidemment, la plus juste, la plus honorable. Mais elle n'a pas l'efficacité d'une réaction hors État de droit. Mais c'est très dangereux, parce qu'on risque d'abuser de l'absence de l'État de droit pour justifier des actes qui sont injustifiables. C'est très compliqué, et la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire avec les mêmes armes que le terrorisme. L'État est dans une situation où il essaie d'un côté de réagir en tant qu'État de droit, un État qui maintient la démocratie fondamentale, et de l'autre, il vote l'État d'urgence. Quand l'État d'urgence dure un mois ou deux, c'est compréhensible. Quand ça dure plus d'un an, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on va vivre tout le temps dans cet État d'urgence ? Ça veut dire que nous n'avons pas trouvé en France le moyen de contrer et de lutter contre le terrorisme qui vient d'ailleurs du Proche-Orient ou qui soit à l'intérieur de la société française. Et on n'a pas préparé en amont les jeunes qui ont suivi cette dérive, on ne les a pas préparés à l'avance pour éviter ce genre de dérive. Et donc il y a un travail culturel à faire d'abord, au départ, et maintenir cette tension en permanence pour savoir qu'on n'est jamais à l'abri d'une dérive terroriste. Et ce qui est terrible dans ce terrorisme-là, qui n'existait pas avant ni chez les anarchistes ni dans la Révolution française, c'est que l'État islamique, le pseudo-État islamique a réussi à changer chez les individus l'instinct de vie, l'instinct de conservation. Il l'a remplacé par un instinct de mort qui est devenu une mort désirable. Et on va vers cette mort. À partir du moment où vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se soucie pas de son corps et de sa vie, la lutte est inégale, donc elle est perdue. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait un travail culturel pour lutter contre les ignorances, pour lutter contre les vides, les absences, les failles, qu'elles soient les failles d'éducation ou les failles familiales ou les failles psychologiques. C'est ça qu'il faut faire dès maintenant, commencer pour prévoir ce qui va arriver dans 20 ans. Il y a plusieurs formes de terrorisme. Il y a évidemment le terrorisme de l'homme qui s'explose dans une foule, qui est l'extrême, le terrorisme extrême. Et puis il y a le terrorisme idéologique qui fait qu'on ne peut plus penser par soi, on ne peut plus penser librement, mais on va penser par ce qu'on va nous dire de penser. Et aujourd'hui, curieusement, Daesh renoue avec cette tradition d'annuler la pensée, c'est-à-dire la réflexion, le doute et effectivement l'ouverture sur la lumière et la liberté. Ils empêchent les gens de penser. Ils disent « votre vie n'est pas là, votre vie elle est de l'autre côté une fois que vous serez mort ». À partir du moment où leur vie ne compte plus ici, la pensée ne compte plus non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada